Musique Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog Je suis très très contente aujourd'hui de vous retrouver pour le premier vlogmas Nous sommes actuellement le 15 ou le 16 septembre, je ne sais plus trop pour être honnête Et nous allons aller à Action J'y suis passée hier pour faire des achats lambda Et les caissières m'ont dit que les décorations de Noël allaient être installées maintenant Donc on va aller chercher ça aujourd'hui Ce qu'on va faire c'est qu'on s'est levé un petit peu plus tôt avec mon chéri Pour pouvoir se poser dans une boulangerie qui s'appelle Feuillette qu'on aime beaucoup Pour prendre un petit déjeuner en amoureux Et après on file chez Action, il y a énormément d'achats à faire J'ai déjà fait un petit peu la liste de ce que je souhaitais prendre en regardant les vidéos qui étaient disponibles sur Youtube et sur TikTok Donc j'ai déjà un peu un avis et comment vous dire que je suis trop 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 contente Donc je vais payer tout ça avec mes défis pièce de 2€ et de défi billet de 5€ Donc je suis trop contente parce qu'en plus de ça, ça ne sort pas de mon budget Puisque c'est les défis que je fais depuis maintenant 3, 4, 5 mois Je ne sais plus honnêtement parce que je m'en étais servie pour l'inflation à un moment Donc pas depuis janvier Mais je suis trop contente, trop excitée d'y aller Donc c'est parti Musique On vous retrouve donc avec Mimi Pour faire un petit tour du action Rémi va me filmer tout le long où je choisis les décos Et oui, vous allez voir, dans quelques secondes, il y aura un petit accident Ne vous inquiétez pas, tout a été rangé et remis en place Pour le respect de l'endroit, tout simplement On peut admirer ma belle tête bien dégoûtée Donc dans ce petit rush, vous allez tout simplement pouvoir choisir toutes les petites décos Je demande souvent la vie à Rémi, c'est pour ça que je regarde la caméra Puisqu'il est tout simplement derrière, dans tous les cas vous avez un rôle juste après Donc je vous laisse juste avec ces images de moi Surexcité de trouver si peu de décorations de Noël Ne vous inquiétez pas, on y retournera Mais c'est toujours avec autant de plaisir en tout cas Que je l'ai choisi, que je demande la vie à Rémi Et qu'on se projette en les achetant Donc je vous laisse avec ces images Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon je sais pas ce que Rémi a filmé Mais voilà l'état du caddie Je pense que vous l'aurez vu Y'a pas grand chose dans les rayons, on a déjà pris le dernier sapin C'est encore un peu vide Donc on y retournera la semaine pro Sachant que le caddie ressemble déjà à ça Et que monsieur là m'a calmée Mais vraiment il m'a calmée de ouf On sort d'action Maintenant il va falloir ramener tout ça à la maison A pied évidemment Si on sait pas drôle Donc Mimi fume sa clope Il est à contre-jour, vous le voyez pas Mais il est là, il fume sa clope Et après on ramène tout ça à la maison Voilà, je suis trop contente La caissière était contente d'avoir de la monnaie Donc c'est parfait Et c'est parti On vient du coup de rentrer à la maison avec Doudou Comment vous dire que ramener tout ça Ça a été assez sportif J'en ai eu pour assez cher Quoique le prix est exorbitant On s'entend Mais pour tout ce qu'il y a c'est pas cher J'en ai eu pour 184,35€ Et j'ai je ne sais pas combien d'articles Donc petit ticket de caisse assez rempli Mais assez cool Je vais vous montrer le 3 quart de ce que j'ai acheté Puisque j'en ai profité pour acheter quelques petits cadeaux Parce que j'ai un anniversaire dans pas longtemps Et quelques petits suppléments Enfin petits bonus Enfin oui suppléments de cadeaux pour Noël C'est pas des trucs très très chers Mais je pense que les personnes pourront peut-être regarder cette vidéo Donc je vais vous montrer uniquement ce qui est pour nous en fait Donc on a commencé avec des tasses Qui nous ont coûté 99 centimes pièce On en a pris 6 On a pris 6 petites Donc c'est des petites tasses comme ça C'est le format en fait où Rémi prend son café le matin Et moi je bois mon thé Donc j'en ai pris 2 comme ça Alors j'en ai pris 2 de chaque Donc ça fait 6 Casse-noisette Elle est absolument Trop canon J'adore avec les petites danseuses Et les petites casse-noisettes Donc j'en ai pris 2 comme ça J'en ai pris 2 Holy Jolly Comme ça Trop trop belle Avec des petites guis Et des petites écritures Franchement j'adore Magnifique Donc 99 centimes pièce Et on a pris en dernier celle-ci Un peu style pull de Noël Que je trouvais trop trop belle La lune dernière j'en avais acheté uniquement 2 Et du coup là on aura le stock très clairement pour tout l'hiver Ca sera les tasses d'hiver Sachant qu'en plus les tasses qu'on a dans le même format qui venait aussi de chez Action Ca va faire maintenant 5 ou 6 ans que je les ai Donc comment vous dire que l'intérieur il y en a qui sont fêlés et tout Donc le temps qu'on en rachètera d'autres on servira de celle-ci Et ça me fait une excuse pour les garder toute l'année voyez-vous Donc c'est juste parfait Je sais pas trop comment je vais vous montrer ça Je vais commencer par le plus gros C'est l'achat le plus cher Que j'ai eu à la pièce à l'unité Puisque ça m'a coûté 29,95 euros C'est un sapin de Noël Qui fait 1,80 m Donc c'est pour le salon On a déjà celui d'1,20 m De l'année dernière pour la chambre Et celui-là du coup c'est pour le salon Donc j'ai pris celui-ci A savoir qu'en 1,80 m Il y en avait un qui était moins cher Qui était à 24,99 euros Je crois au lieu de Je viens de vous dire le prix Mais je me rappelle déjà plus Au lieu de 29,95 euros Mais je me suis fiée en fait à ça Donc là on a 605 pins Donc il est plus fourni que l'autre Qui est à 480 pins Pour 1,80 m Donc lui il est plus fourni Donc j'ai pris celui-ci Il doit ressembler à ça Une fois déplié J'ai sélectionné celui-ci Parce que je l'ai déjà vu Sur une chaîne Youtube Que j'aime beaucoup Je me rappelle jamais du nom C'est une fille qui fait le ménage De l'organisation etc J'adore son contenu J'essaierai de vous mettre en barre d'infos Si j'y pense Et elle l'a en fait Celui-ci qu'elle avait installé Dans son appartement Et je l'avais trouvé trop trop beau Alors il est assez long à déplier Je le sais Mais il fait très beau Et sachant que je vais énormément le charger Ça fait long taf Donc voilà Donc on a pris lui Et je voulais vous montrer au passage Tout ce qui est guirlande Et couronne Donc je vais les chercher Et je vous montre ça Ça y est Mimi m'a du coup aidé A faire l'échange Donc j'ai pu récupérer Le sac que j'ai mis par terre Donc j'ai commencé Par prendre des guirlottes de pain 35 led Il y a marqué Plus minuteur Ça j'ai pas compris Je vous avoue Environ 2,70 m Et donc Elles m'ont coûté 7,95 euros J'en ai pris 3 Donc ça m'a coûté 23,85 euros Et du coup C'est les guirlandes comme ça Qui ressemblent à ça Donc il y a les petites leds En fait en centre Et voilà un peu A quoi ça ressemble C'est clairement pas Le plus réaliste On va pas se mytho Mais pour l'utilisation Que je vais en avoir Ça sera parfait Il y en a une Que je vais plier en deux Et mettre sur mon bar En fait pour faire un peu Comme si on encadrait En fait une cheminée Avec des bas de noël Etc Et je vais en mettre deux Pour que ça soit Beaucoup plus fourni Je pense sur ma cuisine Si je mets pas les deux J'en mettrai une Sur les meubles de cuisine Et une dans la chambre Donc voilà J'en ai pris 3 C'est déjà pas mal Et du coup Les boîtiers ressemblent à ça C'est ça que j'aime bien C'est que je vais pouvoir Du coup le caler en fait Dedans Pour pas qu'on ne voyait pas Que ça pendouille Donc j'en ai pris 3 Comme ça Comme je vous l'ai dit J'espère que j'en aurai assez Et que je vais pas Me rendre compte Qu'il me manque une A la dernière minute Et j'ai également pris Des couronnes de noël Pour les couronnes de noël Elles m'ont coûté Uniquement 4,98 euros Ce qui est vraiment pas cher Et donc comme j'en ai pris 2 J'en ai eu pour 9,96 euros Et du coup Elles ressemblent à ça C'est des 50 cm de diamètre Donc là Elles ont été clairement Mises Vous voyez dans le sac Donc il va falloir Que je remette un petit peu Les pinch correctement Mais elles sont Beaucoup beaucoup trop jolies C'est pas forcément Très naturel Mais moi je m'en fiche Puisque je vais clairement Les charger de boule Et pour le prix Que ça m'a coûté Honnêtement Ça va être Franchement plus que suffisant J'avais pour l'idée De les mettre Attention à tes souhaits Mon amour Pour les mettre Sur les portes de placard Mais je pense Qu'elles vont être Trop grosses En fait Parce que je les voyais Un peu plus gros que ça Mes portes de placard J'avoue Donc dans tous les cas J'ai d'autres idées On fera ça dans la déco Je ne sais pas pourquoi J'aime passer ma tête là-dedans Mais c'est pas grave Donc là ce que je vais faire C'est que je vais ranger Un petit peu ça Parce que sinon Je vais être clairement dépassée Les chats vont jouer avec Et je vous retrouve Pour les deux immenses sacs Qui nous restent juste à côté Pour les prochains articles Ça m'a coûté 1,79 pièce Et j'en ai pris 4 Donc ça me fait Un total De 7,16 euros Je ne suis pas très sûre Que ce soit très intéressant Que je vous dise le prix au total Mais bref Ça m'a coûté 1,79 pièce Donc c'est comme ça Des sucres d'orge Voilà Des sucres d'orge Comme ça J'ai pris croisé Avec le petit Avec le petit truc de pain Là Une pin de pain Je les trouve magnifiques C'est du polyester Donc c'est super léger Donc ça c'est génial Par contre je ne vais pas le défaire J'espère que vous ne m'en voudrez pas Tout simplement Parce qu'il va falloir que je laque C'est ce genre de décoration Voilà Il faut que vous laquiez Pour éviter les problèmes Mais 1,79 pièce Clairement c'est donné Donc j'en ai pris Évidemment deux rouges Parce que je les trouve Absolument trop trop beaux Et j'en ai pris également De blanc Comme ça Blanc et rouge Que je trouve absolument magnifique Et je pense que ça le fera Fort bien En tout cas c'est trop trop beau Et j'adore Vous savez quoi J'ai acheté beaucoup 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 Trop de choses Il y a tout qui est mélangé Puisqu'il y a des trucs Que j'ai pris en plusieurs fois C'est une galère Pour les retiguer Donc ce que je ferai C'est que je vous le rajouterai Au montage Ça sera beaucoup plus simple Parce que là je perds un temps monstre A essayer de décrypter ce truc Donc je vais vous les montrer Et vous dire approximativement Les prix que j'ai encore en tête Mais dans tous les cas Vous verrez Ici ou ici Je sais pas trop Je vous le mettrai au montage Les prix précis Donc on a choisi Une petite luge également Pour pouvoir mettre Dans la chambre Je l'ai trouvé trop trop belle En bois Comme ça Avec des paillettes Ça c'est pareil Ça perd ses paillettes Donc ça Ça va être également laqué Et avec ici du macramé Je trouve ça absolument magnifique Je voulais trouver les reines Dorées Pour mettre le reine doré devant Il n'y en avait pas dans mon action Ils n'avaient pas encore tout mis Comme je vous l'ai dit Donc j'essaierai de trouver Le reine lumineux Pour pouvoir mettre devant Mais franchement Je la trouve absolument magnifique Plus petite que ce que je pensais Mais honnêtement Je la kiffe Donc je l'ai clairement Chopée Chopée Bah oui J'ai eu du mal à parler Je l'étais là en mode Qu'est-ce que je dis Est-ce que je dis pécho Ou est-ce que je dis chopée Et bah on a dit chopée Ensuite On a réussi à trouver Les cadeaux que je voulais absolument Donc ça je suis trop contente Donc j'en ai pris 3 C'est des cadeaux comme ça LED Qui sont absolument magnifiques Donc nous on les a choisis En doré Et du coup Il y a des LED en fait Tout autour Et vous avez le petit boîtier Donc là il n'y a pas de pile Mais en gros J'en ai pris 3 Pour pouvoir mettre Sous le sapin du salon Tout simplement Je ne vais pas vous montrer les 3 Mais j'en ai pris 3 Et Rémi a eu un coup de coeur Pour des cadeaux également Qu'on mettra cette fois-ci Dans la chambre J'ai eu du mal Et j'en ai pris Que 2 de ceux-là Et ils sont trop trop beaux C'est comme ça C'est de la fausse fourrure Avec toujours des trucs comme ça A part un laqué Et du pain comme ça Je trouve ça magnifique Ils sont trop trop beaux Donc le but C'est de mettre Comme ça Les 2 cadeaux Sur la luge Et de mettre Le petit reine Que je n'ai pas trouvé Encore devant J'espère que ça va rendre bien Mais honnêtement Rémi a eu un coup de coeur dessus Et il m'a tout simplement Contaminée avec son coup de coeur Donc écoutez On les a pris Prochain petit produit Que j'ai pris C'est des produits Que Rémi a trouvé Et honnêtement Je ne les avais pas vu du tout J'allais passer à côté Mais trop trop beau C'est des petites boules Comme ça en fait Où il y a Ça fait un nœud En fait Comme ça Vous voyez Et ça s'accroche Et en fait C'est un ensemble de boules Donc moi j'ai pris rouge Et doré Je trouve ça magnifique Comme ça Il y a des boules à paillettes Et tout Et dedans il y a Une espèce de froufrou En guirlande Je ne suis pas fan des guirlandes Comme ça Je ne vais pas vous mytho J'en mettrai pas dans le sapin Peut-être dans les guirlandes Mais pas dans le sapin Mais en format boule Comme ça Je trouvais ça trop beau Donc ça J'en ai pris 4 Oui 4 Et de la même couleur Puisque c'était Les seules couleurs Qui me plaisaient Je les ai trouvées Trop 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 Ça sera juste Parfait Au niveau des boules Comme ça Je ne vais pas vous mentir Que je n'en ai pas trouvé Beaucoup Enfin Il y en avait beaucoup Mais c'était plus sur le thème Un peu rose Un peu marron Etc Des boules comme ça Je n'en ai pas trouvé énormément Après comme je vous l'ai dit Il n'y avait pas tout Donc on y retournera Mais j'ai quand même pris Ces deux ci Qui sont exactement les mêmes Qui sont magnifiques C'est un verre profond Avec un flocon de neige Comme ça En paillettes Avec des petits strass dessus Et il n'y en avait que deux Donc j'ai pris les deux seules Qu'il y avait Dans ce format là Et je ne regrette pas du tout Parce que c'était vraiment Beaucoup Beaucoup trop beau Je cherche encore Les boules que j'ai vu Passer dans les groupes Etc Un peu style tartan Etc Donc ça pareil C'est quelque chose Que j'irai chercher Je mets la poche par terre Ça sera plus simple Pour vous montrer Ensuite J'ai pris Une boule cramée D'accord Je viens de voir Que l'une de mes boules Est cramée Bah écoutez C'est pas grave On la mettra derrière Pour remplir J'ai pris comme ça De l'eau De boules rouges Donc avec des boules Rouges à paillettes Et des boules Comme ça Un peu mat Et un peu irisées Ça ça sera Pour mettre dans Les guirlandes Que du coup Je vous ai montré Précédemment Et dans les couronnes Voilà Et ensuite On a pris Des petites Petites boules Je prends l'autre sac Du coup Donc des petites boules Je crois Qu'on a pris Que ceux là Que je vous sors Tout en même temps J'ai pris J'ai pris du coup Deux petits packs Comme ça C'est des 2,5 cm Donc deux petits packs Comme ça Deux dorés Pour mettre dans les guirlandes Et dans les couronnes Voilà Donc en dorés Comme ça J'ai beaucoup aimé On en a pris Deux également Comme ça Dans les rouges Qui vont un petit peu Dans le thème Que j'ai beaucoup également Apprécié Et Rémi a eu un coup de coeur Pour cette couleur-ci Qu'il a beaucoup aimé Donc j'en ai pris aussi Écoutez Ça assombrira Un petit peu le thème Mais c'est pas grave Je me dis que ça peut faire joli Rémi a eu envie de les prendre Donc on les a pris Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris une boîte à gâteaux Où il y a des gâteaux dedans Et que j'ai trouvé Vraiment magnifique Voilà Donc c'est une boîte Du coup à cookies Prémium qualité Comme ça Avec un petit cheval À bascu Je l'ai trouvé Vraiment trop trop belle Donc il y a ça Comme gâteau Dedans Moi j'avoue Que les boîtes comme ça Je les ai toujours connues Chez ma grand-mère Vous voyez Pour mettre tout ce qui est fil de couture Etc Jamais j'ai vu des gâteaux dedans Et quand j'ai vu la boîte Je suis tombée amoureuse Donc je l'ai prise Et en vrai J'aime bien ce genre de petits sablés Là pour le matin Donc ça me fera mes petits gâteaux Pour le petit déjeuner Et je m'en resservirai Pour ranger des futurs gâteaux Et je les trouve vraiment Trop trop beaux Comme ça En métal J'adore Franchement J'adore Dans le même optique Je dois admettre Que j'ai acheté quelque chose Que pour le packaging Mais c'est pas grave C'est pour moi J'ai pris Une petite boîte Comme ça En forme de sapin de Noël Que j'ai trouvé absolument Trop cute Il y a marqué Hohoho Avec des têtes de casse-noisettes Et alors de base C'est censé être un coffret cadeau Et du coup Il y a un gel douche Et une lotion body Et l'odeur C'est pumpkin spice Et orange Donc vraiment une odeur De Noël Et on a avec Une petite bombe de bain Donc ça j'avoue C'est uniquement pour ma poire Parce que l'odeur M'a bien tentée Et la boîte Est absolument magnifique Donc moi Je m'en servirai tout simplement Pour ranger Vous savez tout ce qui est Truc pour allumer Les bougies et tout Je pense Les chauffe-plats et tout Pour le mois d'hiver Ou pour la mettre en déco Pour ranger Je ne sais pas Des gâteaux Ni aussi Parce que c'est du métal Donc ça pourra aussi le faire J'avoue je l'ai vu Avant de partir à la caisse Et j'ai complètement craqué Je l'ai trouvé Beaucoup trop belle Ensuite on a acheté Un truc comme ça De Noël Par contre Je n'avais pas vu Qu'il y avait marqué Real glass J'avoue Donc ça se casse Donc il va falloir Qu'on y fasse attention Ça ira dans la chambre Et c'est comme ça Une pine J'avais hésité avec une autre Rémi a choisi celle-ci Il l'a trouvé plus jolie Et du coup Il y a des petites perles Comme ça blanches dessus Je l'ai trouvé trop mignonne J'avais dit qu'il fallait Que j'en prenne aussi Une autre blanche Pour le thème Et j'ai oublié de la prendre Donc il faudra que j'y retourne Pour les leds Et pour en prendre une autre Comme ça Voili voilouf Ensuite J'ai pris de la déco À proprement parler Que je cherchais fort fort Et que j'ai été Trop contente de trouver D'ailleurs j'en ai un Qui est un peu abîmé Mais honnêtement C'est pas très grave Puisque c'est le dernier Qui est resté Et c'est le Merry Comme ça Que j'adore En vert Comme ça Boua et tout Je le trouve magnifique Donc Merry Et j'ai pris également Le Christmas Qui va avec J'ai adoré le fait Que là ce soit un Père Noël Et là ce soit un Reine Et du coup ça sera Sur mon meuble de télé Je sais déjà où je vais les mettre Et du coup ça sera Le Merry Christmas Que je trouve absolument Trop 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 canon Un peu dégoûté Que le Père Noël soit abîmé Mais c'est pas très grave Ecoutez je le laverai Et au pire C'est pas grave J'ai envie de vous dire Et j'ai également pris Le petit calendrier de l'avant Voilà Que j'ai trouvé trop trop cute Comme ça Avec la petite voiture Comme ça Qui va se déplacer Enfin la petite voiture Le petit scooter par exemple Qui va se déplacer Comme ça au fur et à mesure Je l'ai trouvé absolument Trop choupinou Donc je l'ai pris Également évidemment Et je trouve qu'il va très bien D'ailleurs avec le Merry Christmas Donc comme ça au moins Mon meuble de télé Sera bien assortie Ensuite j'ai trouvé Une petite boîte aux lettres Comme ça Que je trouve trop 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 mignonne Blanche comme ça Où ça se fait vraiment Comme en Amérique En fait Si t'as du courrier ou pas J'ai trouvé ça trop choupinou J'en avais déjà trouvé une Sur Chine Un peu plus Avec vous savez L'épine est un peu plus foncée Et du coup je me suis dit Que celle avec l'épine Je les mettrai dans le sapin de ma chambre Et celle-ci je la mettrai à l'entrée Puisqu'elle va un petit peu mieux Avec ma déco noire Enfin blanc et rouge Qui va aller dans mon entrée Donc ça je le mettrai dans l'entrée J'ai également craqué pour deux plateaux Que j'ai trouvé absolument magnifiques Voilà donc c'est des plateaux de Noël Ils sont pas extrêmement grands Mais pour prendre le petit déj en amoureux Ça sera juste parfait Donc on a celui en rouge Comme ça qui sera pour Mimi Voilà Donc avec écrit Merry Christmas dessus Je trouve ça trop mignon Et le mien évidemment en vert Un que je trouve absolument trop trop kiki Donc ça c'est pareil Je suis très contente Et je les ai vraiment pas payés très cher Ensuite j'ai pris des petites guirlandes Parce qu'à la maison On a absolument que des guirlandes Un peu chaudes Enfin froides vous voyez Ou multicouleurs Et je voulais vraiment des guirlandes chaudes Donc j'ai pris cette guirlande-ci Donc c'est des 240 leds Et donc on en a pour un total De 1 mètre 1 mètre Non 1000 Il y a marqué 1792,5 cm De leds Avec 300 cm Donc 3 mètres en fait de câbles Donc voilà Et je les ai prises rondes Comme ça chaudes Donc on a pris ça Et on a pris celle-ci J'avoue pour tester J'ai un doute C'est un espèce d'anneau Que vous mettez là-haut là Et en gros Vous avez juste à mettre les trucs Et ça se place directement Donc ça je voulais en prendre deux Je vais pas vous mentir Un pour chaque sapin de Noël Mais je voulais d'abord voir Arriver à la maison Si l'anneau se voyait beaucoup Ou si on pouvait le cacher Donc je vais regarder ça Et accessoirement S'il y en a d'autres Je vais aller en récupérer une autre Parce que franchement Je trouve ça pas trop mal Et bon L'anneau est un peu visible On va pas se mytho Mais ça devrait le faire Par contre je pense Qu'il y aura clairement pas assez de leds Pour ce que j'aimerais Dans mon sapin Donc celui-là Il ira pour le petit sapin Donc j'irai pas en racheter Parce que je pense que ça ira Pour le petit de la chambre Mais clairement pas Pour le grand du salon Donc pour le grand du salon Je vais utiliser la 2m40 Ça ira La 240 leds Ça ira très bien Et celle-ci je l'utiliserai Pour la chambre Vu qu'il est plus petit Ça fera un petit peu plus Un petit peu plus fourni Au niveau des leds Et j'ai presque terminé Puisque la dernière chose Qui me reste C'est que j'ai pris Deux packs comme ça De boules Que j'ai trouvé absolument Trop trop belles Pareil pour mettre Soit dans les guirlandes Soit dans le sapin Parce que franchement Elles sont trop belles Donc on a des petites boules Comme ça vertes A paillettes Vertes et dorées Que je trouve magnifiques On va également pouvoir Retrouver des petites Comme ça vertes Avec des dorures Que je trouve trop trop belles On a également Hop j'essaye de toutes Vous les attraper Des brillantes comme ça Avec des étoiles Pareil Je les trouve absolument magnifiques Et on a des basiques Donc une dorée comme ça Lisse Et une dorée mat Comme ça lisse Je les ai trouvées Beaucoup beaucoup trop trop belles Donc comme vous l'aurez compris Il me manque encore Quelques petites choses Pour tout ça Mais on y retournera La semaine prochaine Quand ils auront remis encore Un petit peu Des nouveautés Mais je trouve que c'est déjà Pas mal J'ai beaucoup de choses Pour le prix que j'ai payé Donc je suis franchement Très très contente Donc voilà Le petit haul se termine là Le vlog non Ne vous inquiétez pas Donc ce que je vais faire C'est que je vous retrouve Dès que j'y suis retournée D'ici à peu près Une semaine je pense Pour vous montrer Le reste des nouveautés Que j'ai acheté Je vous reprends On est lundi Ou mardi Je ne sais même plus Quel jour on est On ne fera pas attention A mes boutons S'il vous plaît Je viens de nouveau De rentrer de chez Action J'en ai eu pour un total De 38,19 euros J'ai fait quelques petits achats Ils avaient remis Quelques nouveautés Mais pas encore tout Donc ce que j'ai fait C'est que j'ai gardé Le ticket de paix caisse Parce que je sens Que je vais clairement Avoir la flemme monumentale De marquer tous les prix Si je ne le fais pas maintenant Donc ce que je vais faire C'est que je vais Tout simplement Vous montrer ça Donc déjà J'ai pris des nœuds En velours Qui m'ont coûté 1,47 euros J'en ai pris 3 Ce qui m'a coûté 4,41 euros Et c'est des nœuds Comme ça Des lots Donc j'en ai pris 3 C'est des nœuds rouges Comme ça En espèce de velours Magnifique Derrière c'est un peu blanc Mais c'est pas très grave Et ça tient en fait Avec des accroches Comme ça En métal Un peu blanc Comme les trucs Qu'on servait Dardar à l'époque Pour fermer les poches De congélation Donc j'ai pris ça Ça sera pour décorer Mes tables en métal Puisque l'année dernière Je m'étais servi d'autres Mais les trucs N'étaient pas assez grands Et cette année Les autres que j'avais L'année dernière Je vais les mettre Soit dans le sapin Soit dans les guirlandes De pain Donc j'en ai repris d'autres Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris une boîte A cadeau de Noël Musique Qui m'a coûté 1,99 euros Ça c'est Mimi Qui l'a choisi C'est pour sa maman Il a dans l'optique De lui faire un petit cadeau Comme ça Et en fait Quand on l'ouvre Voilà C'est insupportable Mais c'est trop mignon Elle est trop trop cute Mimi a choisi celle-ci Par rapport à la musique Et par rapport à la décoration Donc voilà Et du coup Il mettra son petit cadeau Là-dedans Il y a la petite musique Et tout Ça fera bien Pour Noël Je sens plus ma jambe J'ai mon chat sur mes jambes Ensuite Qu'est-ce que j'ai pris J'ai pris des lunettes Qui m'ont coûté 95 centimes pièce Et j'en ai pris deux Donc ça m'a coûté 1,90 euros Pour ceux qui ne le savent pas J'ai des problèmes De vue Je n'ai encore pas les moyens Ni la couverture sociale Qu'il faut Pour refaire faire Mes lunettes de vue Donc j'ai mes carreaux De mes anciennes paires Qui étaient cassées Et je prends des montures Tout simplement A action Et j'en ai trouvé Des vertes Foncées Sapin Comme ça Pour Noël Donc j'en ai pris deux Le souci de ces lunettes là C'est qu'elles ne tiennent pas longtemps En fait dès qu'il y a un écart de chaleur Le plastique pète Donc je suis toujours obligée D'en avoir en râpe Donc là j'en ai pris deux Pour les fêtes de Noël Je suis trop contente D'avoir trouvé des lunettes vertes Je cherche encore les rouges Que j'ai pas encore trouvé Et les noires Parce qu'il y en a plus Mais j'en ai pris deux vertes Pour repartir par contre Dans tout vraiment La décoration A proprement parler J'ai pris un reine pailleté LED Qui est fait 21 cm Qui m'a coûté 3,99€ Je vous en avais parlé Je cherchais ce petit bébé Pour pouvoir mettre devant ma luge Donc je le trouve absolument Trop canon J'avais hésité à en prendre deux Mais j'ai peur en fait Que le fessier soit un poil Trop large Pour là où je veux le mettre Devant la luge Donc j'en ai pris qu'un Ca fera déjà très très bien l'affaire Et je le trouve trop beau Je trouve que le pailleté ira parfaitement Pardon Avec le pailleté qu'il y a du coup Sur la luge Et pour terminer J'ai pris des lots de boules Donc c'était des lots Qui coûtaient 12,95€ J'en ai pris deux Ce qui me fait 25,90€ C'est ce qui m'a coûté le plus cher Et c'est des lots De boules comme ça Voilà Un peu couleur tradie Avec des formes un peu à l'ancienne Avec des petites paillettes etc J'avais besoin De boules supplémentaires Pour mon sapin classique Mais surtout Pour les guirlandes Et les couronnes de Noël Que je vais faire Avec ce que j'ai acheté à action Que vous avez déjà vu Dans le précédent haul Que vous avez eu juste avant Dans le même vlog Donc j'ai pris deux kits Comme ça Pour pouvoir finir De décorer Mes petites guirlandes Couronnes Et sapins de Noël Pour faire quand même Un petit rappel Dans le sapin Pour qu'on comprenne Que tout soit bien Lié ensemble Donc c'est tout Et en tout J'en ai pour 38,19€ Donc c'est plutôt pas mal J'ai encore J'ai encore quelques petites choses Pour avoir à la luge Et que je trouvais ça très C'était un peu vide Je ne peux pas dire Qu'est-ce que sera ces cadeaux Mais il y en aura Qui passeront là-dedans Très clairement Et j'ai pris aussi des noeuds Pour pouvoir emballer les cadeaux Donc c'est des 2,70€ Ouais c'est ça 2,7€ Et en fait Donc j'ai pris deux verres Comme ça Qui vont du coup aller Avec la déco du sapin J'en ai pris également De rouge évidemment Voilà un peu plus comme ça À paillettes Et j'en ai pris évidemment Également De dorés comme ça Qui sont trop trop canons Donc voilà J'ai pris également Un Mary comme ça Sachant que j'en ai déjà acheté un C'est pas le même Tout simplement J'ai eu envie de prendre celui-ci Parce que j'ai un Christmas De l'année dernière Et je pensais le mettre dans l'entrée Mais je me suis dit Que ça aurait été cool D'avoir un Mary Mais j'avais envie d'avoir deux Mary Et on est tombé sur celui-là Qui est différent De celui que j'ai pris l'année dernière fois Donc je me suis dit Allez go On craque On le prend Et comme ça Bah j'aurai deux fois Les lettres Mary Christmas Avec deux styles différents Pour mettre dans deux pièces différentes Je me dis que ça peut être grave cool Donc voilà J'ai pris Bateau Mais qui coûte un peu cher Des piles Parce que évidemment Dans tout ce qui va être Ghirlande etc Les piles ça va passer Je pense que même Je vais devoir en racheter J'en aurais pas assez Donc voilà Et j'ai craqué Pour des boucles d'oreilles Donc j'ai craqué Pour cette paire De boucles d'oreilles Que je trouve magnifique Donc c'est des petits Flocons de neige Comme ça dorés Avec des petits flocons en haut Avec des petites pinces rouges Je les trouve trop trop belles Et j'avais craqué Pour une boucle d'oreilles Mais c'est dépareillé Et moi J'en parlais avec la caissière Je suis trop psychorigide Pour ne pas mettre Deux fois la même boucle d'oreilles Vous voyez Encore quand c'est une chaîne Ou c'est un style piercing Vous voyez Ça me dérange un peu moins Mais là c'est des vrais Justes des vrais boucles quoi Donc ça me stressait Donc j'ai pris x2 Donc c'est celle-ci J'en ai pris deux Pour pouvoir faire deux paires différentes Donc on a celle-ci Sur laquelle j'ai vraiment craqué Flocons Avec le petit truc derrière Et ici du coup On va avoir Un espèce de champignon Avec Avec j'ai l'impression Des bois de rennes C'est trop chelou J'avoue que celle-ci Je les trouve un peu Chez père Mais celle-ci Je les trouve trop belles Donc voilà Ça me fera des petites paires De boucles d'oreilles Pour Noël Ça va être plutôt cool Donc voilà C'est tout ce que j'ai à vous montrer Aujourd'hui Donc je vous retrouve Pour un prochain jour Je vous reprends On est encore à un autre jour Je suis retournée à Action Parce que j'avais besoin De fil de fer Pour pouvoir commencer A créer mes couronnes Et techniquement J'allais chercher un truc Pour les chats Que je n'ai pas trouvé Bref Dans tous les cas J'ai trouvé quelques petites choses J'ai pas trouvé les boules Que je voulais Je suis dégoûtée Parce que je sais Que certains les ont Et moi j'arrive pas à les avoir Et d'ailleurs je pense Que je ne les aurais pas Dans mon Action Ça va faire comme l'année dernière Donc je suis un peu frustrée Sachant que c'est les seules boules En fait vraiment Qui me restent Pour finir le gros sapin Donc espérons Que j'arrive à les trouver Ou trouver une solution Voilà Mais dans tous les cas Je suis passée à Gifsi Et à Action On va commencer par Action J'ai trouvé mes gâteaux préférés Clairement C'est les préférés L'année dernière J'en avais pu en acheter qu'un pack Je les avais terminés hyper rapidement Et je ne les ai jamais retrouvés Donc là J'en ai pris 6 paquets J'ai failli prendre le rayon entier C'est à dire 12 ou 13 paquets Je ne vais pas vous mentir Sauf que Rémi m'a ramené la raison Et m'a dit laisse-en quand même pour les autres Et j'avoue Je suis un peu partie en folie J'ai voulu tous les prendre Mais non j'ai été ça J'en ai pris que 6 Donc il en reste à peu près la même chose Dans le rayon Donc ça va Et c'est comme ça Avec du chocolat Et des petites bibilles de Noël J'adore Je les trouve trop 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 bon Donc j'en ai pris Ça je vais essayer de pas tout manger d'un coup Mais très clairement C'est mes trucs préférés Donc ça va être compliqué J'ai repris des petits nœuds en velours Comme ça Parce que je me suis rendu compte Qu'en fait au niveau des tables Il m'en manquait 3 Donc j'en ai racheté 4 Il y en a un en plus Mais c'est pas grave Je le mettrai sûrement sur la tête de Sur ma tête de lit Ou des choses comme ça Je peux toujours trouver une utilisation Pour un petit nœud en plus J'ai acheté un petit cadeau J'ai ma Léline à côté Qui me fait des câlins Pour mon petit loulou Le fils de mon frère de coeur Et voilà Voilà J'ai tombé là dessus Je trouvais ça trop mignon C'est son premier Noël En tant que grand On va dire C'est à dire Quand le Noël dernier C'était vraiment un tout 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 Petit 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 Vraiment tout tout petit 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 que ça pouvait être mignon, je pense qu'il va être un peu grand quand même, enfin quoique je ne sais pas honnêtement, j'avoue j'y connais pas grand chose mais je l'ai trouvé trop mignon, donc voilà petit cadeau pour moi du loup j'ai acheté du coup le fil de fer parce que je trouve pas en fait les espèces de trucs qui sont faits pour attacher les boules sachant que je veux d'abord faire tout ce qui est guirlande etc, je vais utiliser ça après peut-être que j'utiliserai aussi pour les boules, honnêtement je ne sais pas je veux vraiment qu'elles soient bien accrochées en fait dans les trucs, donc si ça se voit pas j'utiliserai, si ça se voit trop j'utiliserai d'autres trucs que j'achèterai sur Amazon parce que j'arrive pas à en trouver action mais du coup ça c'est pour faire tout ce qui est guirlande et couronne de Noël, ce que j'aime bien c'est qu'il y a le truc pour couper, vous savez le truc au fur et à mesure, donc on a pris ça en noir parce que le tronc du sapin est foncé, donc c'est ce qui ira le mieux et ensuite on est passé à Jiffy et à Jiffy j'ai failli m'ouvrir le doigt parce que je suis tombée sur des bonbonnières, il faut savoir que j'en avais dans notre ancien appartement, mais que pour le déménagement elles ont cassé, voilà j'étais dégoûtée parce que ça faisait des années que je les avais, je l'avais acheté à Jiffy j'avais 15 ans je crois quand on a déménagé j'avais 21 ans donc ouais, je les ai quand même gardés 6 ans et là je suis retombée sur, et en fait il y en a une qui était cassée, j'ai passé mon doigt et en fait il était cassé, donc vraiment j'ai traversé le verre, j'ai failli m'ouvrir le doigt très clairement, j'ai eu beaucoup de chance que Rémi soit à côté de moi parce que si j'avais eu peur d'un coup j'aurais pu m'arracher mon bout de doigt, mais bon bref c'est pas très glamour, mais je vous raconte mes péripéties, mais du coup j'ai quand même réussi à trouver deux bonbonnes, donc cette bonbonne-ci que je trouve trop belle avec les petites fleurs blanches et tout avec le petit truc de Noël, normalement c'est pour offrir mais clairement moi pas du tout, les cannes à sucre je vais en glisser sûrement dans les cadeaux de Noël parce qu'ils sont un petit peu roses et tout ça pour Magali ça va être trop fun, parce que Magali elle adore le rose, donc voilà, je vais lui faire un petit truc à base de rose, je vais lui mettre des cannes à sucre et celui-ci du coup je vais m'en servir pour ranger mes petites étoiles voilà, ça sera mon petit truc à bonbons et à côté j'ai trouvé une petite jarre vraiment pas chère, je crois moins de 3€ la jarre, voilà, trop mignonne comme ça et dedans il y a des bonbons de Noël donc il y a par exemple ici on a un père Noël là on a un petit bonhomme de neige là par exemple on a le gui, vous voyez et c'est des petits bonbons sucrés comme ça que j'adore donc sûrement je mettrai là-dedans peut-être du sucre après quand ça sera terminé puisque j'aimerais me faire un espèce de cacao bar un truc pour faire des petites boissons et tout et je suis tombée amoureuse d'un truc 9,99€, j'étais choquée du prix voilà non je n'ai rien d'autre à rajouter je suis une gamine, je suis quelqu'un qui adore manger boire à la paille et je suis tombée là-dessus donc c'est une petite maison en bois où il y a des compartiments où on a 4 jarres qu'on boit à la paille avec des petits décors de Noël et tout Merry Christmas comme ça j'adore, je suis tombée fan, amoureuse de ce truc 9,99€ donc j'ai clairement craqué un véritable coup de coeur qui va m'être très utile tout l'hiver pour mes cafés glacés, etc donc je suis beaucoup trop contente d'ailleurs je cherchais à Action les sirops pour, vous savez sirops de vanille, caramel beurre salé, etc pour les cafés glacés et on n'en a pas pour mon Action donc tant pis j'essaierai de les trouver la prochaine fois que j'irai ou au pire je les commanderai chez Monin ça fait très bien l'affaire c'est juste un peu plus cher mais voilà, j'adore donc je suis trop contente de ce petit retour donc ce que je vais faire c'est que là je vais vous laisser je pense honnêtement que je n'y retournerai pas tout de suite parce que je dépense beaucoup trop d'argent honnêtement je vais pas vomiter à chaque fois que j'y vais je dépense beaucoup trop donc là il va falloir que je me calme un petit peu et sachant qu'il me manque en plus que des boules en fait et mes accroches donc je vais essayer de voir si je peux pas les trouver sur Vinted ou autre parce que je pense que je les aurai pas et en plus de ça à chaque fois j'y vais je craque pour autre chose alors j'en ai pas forcément besoin et que j'ai déjà mon placard qui déborde de trop donc voilà je vais vous laisser pour là aujourd'hui et je vous retrouve de toute façon pour la conclusion de ce vlog dans tous les cas et j'espère que je serai sage et que je ne le recraquerai pas du coup entre temps je vous reprends on est quelques jours plus tard une semaine plus tard je crois pour le dernier rush que je vous ai tourné on est toujours au mois de septembre je suis allée du coup à Action plutôt fière de moi puisque j'y suis allée seule si jamais vous me suivez et que vous êtes abonné depuis un petit moment je vous ai sorti une vidéo normalement 24h avec moi où je vous explique tout ça il y a quelques temps déjà donc je suis très contente puisque j'y suis allée seule et j'ai fait mes petites emplettes donc c'est l'heure évidemment du haul alors déjà on a ce tote bag là tout pilou pilou comme ça j'avais pas de tote bag pour quand je vais faire des petites courses ou quoi je suis toujours en train d'en acheter en magasin et j'ai vu celui là il était en promotion je crois que je l'ai laissé payer 5,99€ au lieu de 6,99€ un truc comme ça pas une très grande promo je crois qu'il y avait 1,50€ mais je l'ai pris parce qu'il m'a pas envie et il est doublé et il a une zipette ce que je voyais habituellement il a pas de zipette et lui il a une zipette donc j'ai pris lui ça a rien à voir avec Noël mais je voulais quand même vous le montrer et du coup j'ai acheté pas mal de petites choses Rémi ne les a pas vues puisqu'il ne les a pas vues avec moi j'espère qu'il va pas trop m'engager parce que j'aime pas craquer sur mon slip j'ai acheté des lanternes je les trouve magnifiques c'est des lanternes en plastique on les avait vues avec Rémi et il m'a très clairement dit que ça faisait très gamin gadget mais moi j'aime bien en fait c'est des lanternes comme ça donc c'est du plastique oui et dedans vous avez une bougie LED que vous pouvez allumer et du coup ça fait des petites lanternes comme ça je trouve ça trop stylé donc j'en ai pris une blanche j'en ai pris évidemment une verte comme ça trop trop belle avec un sapin et j'ai pris une rouge avec un petit renne comme ça j'avoue que pour ma déco actuelle je pense que j'utiliserai que la verte et la rouge mais j'ai quand même pris la blanche parce que je me dis que ça peut être plutôt cool pour le mariage parce que alors les trois je m'en serve pour le mariage mais celle-ci principalement oui parce que j'ai quand même pris des choses pour compléter la décoration pour le mariage même si c'est pas pour tout de suite on essaye d'étaler quand même un petit peu les dépenses j'ai repris des choses comme ça c'est des des cannes à sucre des sucres d'orge je sais plus comment on dit mais voilà je vais vous les montrer joliment comme ça donc j'en ai repris trois c'était les trois seules qui restaient en rouge principalement pour mettre sur les portes mais surtout principalement pour mettre en déco sur les tables du mariage oui j'y suis allée j'ai l'impression que pour le mariage mais voilà ensuite j'ai repris des piles évidemment parce que j'étais persuadée de ne pas en avoir assez donc j'ai pris des piles voilà ensuite j'ai pris deux petits gnomes pour pouvoir compléter ma déco il n'en restait pas beaucoup donc j'ai pris ceux qui restaient dans le thème couleur que moi j'avais besoin donc j'ai pris deux blancs comme ça deux blancs et rouges et des petits trucs comme ça avec du sable je trouve ça trop kiki ils sont trop mignons donc voilà j'en ai pris deux ça ça sera aussi pour le mariage mais aussi pour la maison enfin je vais tout mettre dans la maison mais c'est pour des idées précises pour le mariage voilà je ne sais pas si j'ai été très claire mais voilà ensuite j'ai pris deux choses Rémi ne voulait absolument pas que je les achète je ne vais pas vous mentir donc je les ai acheté quand il n'était pas avec moi oui je sais c'est pas bien mais c'est pas grave je l'ai fait quand même c'est des casse-noisettes en bois je les trouve absolument magnifiques alors ça c'est sûr qu'on s'en servira pour le mariage mais ce qui est encore plus sûr c'est que je vais m'en servir pour ma déco à l'année parce que ça ne fait pas Noël vous voyez ça fait bois donc ça fait un peu stylé et comme ça je pourrais avoir des casse-noisettes à l'année qui vont très bien je trouve avec ma petite déco comme ça voyez vous c'est la même couleur et tout donc je les ai pris j'ai cracos des casse-noisettes comme ça j'ai pris deux chapeaux différents et je les trouve trop cute voilà je suis trop contente il ne faut pas grand chose je vous l'ai dit il ne faut pas grand chose et pour terminer ça je l'ai pris pour accrocher à des portes et pour aussi aider la décoration de l'endroit où il y aura le buffet etc c'est des petites accroches murales donc j'ai pris celle-ci ça c'était 99 centimes je la trouve trop cute comme ça sur le thème un peu bois blanc et tout ça j'aime beaucoup j'ai pris également celle-ci avec le père noël christmas comme ça trop cute et j'en ai pris deux identiques comme ça avec des reines voilà c'est tout ce que j'ai acheté je crois oui c'est tout et du coup mon magnifique tote bag comme ça avec la fermeture et dedans il y a même une petite fermeture éclair comme ça c'est juste trop trop cool je peux mettre mon porte-monnaie là et du coup mettre tous les choses là quand on va partir à la chasse au cadeau noël pendant les vlogmas ça va être trop 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 cool très clairement je vais pouvoir aller au marché de noël et tout avec et mettre mes petits mes petits achats là dedans donc ça va être trop trop cool donc je suis beaucoup trop contente je pense que c'est l'un des derniers achats que je vais faire sans vous mentir j'ai pu trouver les fameuses boules tartan dont je vous parlais enfin c'est pas moi qui les ai trouvées en fait c'est Sophie qui les a trouvées dans son action et qui m'en a pris du coup un paquet et une petite boule que je cherchais en a trouvé qu'une donc elle m'en a pris une et des accroches parce que nous on a toujours pas les accroches pour les boules donc tout simplement ce qu'on a fait c'est qu'elle me les a prises et je vais les racheter sur Vinted bien évidemment au prix etc donc comme ça ça me permet de les avoir parce que moi je pense qu'ils les auront clairement pas dans mon action donc ça me permet comme ça d'avoir un petit trio de boules tartan et la verte j'aurais aimé en avoir plus mais on peut pas décider donc je vais prendre celle que Sophie m'a gentiment avancée puisque je vais les racheter sur Vinted et j'essaierai de guetter sur Vinted voir s'il n'y en a pas d'autres qui les revendent mais souvent il y a pour vendre à prix d'or donc je trouve ça un peu dégueulasse mais bon écoutez c'est la vie donc voilà de toute façon je vous montrerai ça à la réception du fameux colis en espérant que tout arrive bien entier parce que c'est des boules qui sont quand même très fragiles mais je sais que Sophie dès qu'elle emballe quelque chose elle l'emballe voyez vous il n'y a pas grand risque mais on sait jamais donc j'espère qu'elles arriveront en entière en tout cas je suis trop contente donc voilà bon bah moi je vous dis du coup à tout de suite pour vous et pour moi je ne sais pas dans combien de temps pour la réception de ce fameux colis et si je recracose pour d'autres choses potentiellement même si je devrais rester sage normalement mais bon rester sage apparemment je ne sais pas faire je vous reprends devinez qui c'est qui est retourné alors que j'y suis allée ce matin toute seule comme une grande avec mon chéri c'est Bibi de base j'y suis allée parce que chaussettes à mon chéri c'était clairement une excuse donc on a pris les chaussettes à mon chéri j'ai pris un plaid vert comme ça c'est un 140 par 180 je l'ai payé 9,90 euros c'est pour me réconforter un peu de l'achat merdique du plaid merdique que j'ai eu sur sur Chine qui était tout fin tout désagréable lui je les connais ceux là j'en ai déjà eu c'est des pilou pilou tout doux absolument magnifiques donc lui il ira dans la chambre pour une nouvelle donc je suis très contente ensuite j'ai acheté j'ai racheté ça en blanc parce qu'il m'a en manqué un et j'ai oublié de le prendre ce matin comme une cruche donc je suis allée le chercher voilà j'ai pris que des rouges ce matin j'ai repris des petits nœuds mais cette fois-ci blanc parce que j'ai pensé qu'en fait à l'entrée j'allais pas mettre beaucoup beaucoup de déco parce que je voulais pas trop que ça charge quand même à l'entrée c'est un endroit où il y a beaucoup de passages etc mais je vais ajouter quelques petits éléments de déco et je me suis dit que ça pouvait peut-être faire stylé de mettre des nœuds blancs sur les meubles à chaussures qui sont déjà blancs pour donner un petit côté un peu plus noëlique un petit peu plus joli et tout ça ça va pas être incroyable j'ai hésité avec mettre des rouges mais j'ai peur que rouge ça tranche trop au niveau du sol visuellement donc j'ai choisi des blancs voilà et ceux-là de toute façon je pense qu'on pourra potentiellement s'en servir aussi pour le mariage donc c'est pas perdu dans tous les cas j'ai repris des petites suspensions comme ça parce que j'ai eu une idée et il m'en aurait manqué deux de toute façon j'avais que trois designs donc comme j'avais déjà deux reines je me suis dit que j'allais reprendre un de chaque pour que ça soit quand même équilibré voilà je les aime bien ils sont trop trop choux et c'est tout ce que j'ai pris ah non j'allais oublier le meilleur j'ai acheté des tasses voilà Sophie me les a envoyées parce qu'elle les avait dans son action en photo j'ai craqué elle me dit ouais j'ai hésité et tout finalement je les ai pas prises et tout et je dis putain ça aurait été moi je les aurais pris direct si je les avais vus je les ai vus je les ai pris voilà ils sont trop canons trop beaux j'adore franchement je kiffe je kiffe elles sont trop belles elles ont pas l'air trop trop grandes ni trop trop petites c'est des 300ml donc c'est parfait et elles sont trop canons donc je suis trop contente donc voilà ce que j'ai acheté j'ai pas acheté plus que ça j'ai au moins acheté que les choses qui me manquaient j'attends encore de voir si les boules vont arriver pour compléter ce que Sophie m'a déjà pris et va m'envoyer du coup par Vinted il y en avait pas il y avait pas de nouvelles choses qui me transcendaient de toute façon ce qui me manque et ce que j'ai sur ma wishlist je suis pas sûre de l'acheter cette année je l'achèterai peut-être l'année prochaine mais bon je pense je pense j'ai l'impression de dire ça à chaque roche mais je pense que cette fois c'est la bonne c'est la dernière fois que je vous reprends je vous reprendrai uniquement pour clôturer le vlog quand j'aurai du coup reçu le petit colis de Miss Sophie donc voilà je vous abandonne et je vous dis à très bientôt et à tout de suite pour vous je vous reprends pour le fameux vlog où j'étais censée rien acheter devinez quoi je suis à l'action j'ai trouvé des pépites qui perdaient énormément de paillettes donc j'ai décidé de prendre un spray comme ça pour pouvoir les protéger c'était la pire idée de la terre puisqu'on a absolument ruiné les décos la Rémi est partie clairement en mission je vais voir si on peut pas en racheter d'autres parce que c'était vraiment coup de coeur et on les a vraiment ruinés c'est des caisses noisettes comme ça qui sont très 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 beaux je sais pas si vous les verrez ils sont vraiment magnifiques je vous tourne la caméra pour vous les montrer un petit peu mieux donc voilà ils sont vraiment mais genre magnifiques vraiment les finitions et tout sont trop belles sauf que de base ils étaient dorés comme ça partout et une fois qu'il y a eu le spray et bien en fait c'est passé de ça mais encore plus doré à ça ça a commencé à bouffer en fait tout le truc ça a fait des tâches absolument horribles donc je suis complètement mais quand je vous dis complètement dégoûtée qu'on les ait ruinés comme ça donc la Rémi est partie vraiment en 2-2 à action parce qu'il en restait vraiment pas beaucoup voir s'il peut pas en racheter d'autres donc comme ça mais je suis dégoûtée de l'état que ça l'a mis je comprends pas du tout alors après c'est pas si grave que ça puisque je peux toujours les bomber d'une couleur unie pour faire un peu un style mais ça me fait chier parce qu'ils étaient trop beaux et qu'en plus de ça ils auraient été sur notre table en fait au mariage ça sera la table des mariés et on voulait vraiment les mettre on a eu un coup de coeur tous les deux et là vu dans quel état ils ont été finis bon bah on voulait mettre ça pour pouvoir le préserver le plus longtemps possible c'est en fait un spray de finition vous voyez pour ça mais ça l'a pas fait du tout donc il est parti voir s'il n'y en a pas deux autres donc on s'en servira pour le mariage sinon on trouve deux autres et on va essayer de faire quelque chose avec ceux là mais franchement je suis dégoûtée parce qu'ils étaient tellement beaux et ça a tellement tout bouffé là que ah ouais non c'est pas possible en fait donc ouais je suis complètement complètement dégoûtée donc il est parti le chercher et je vous dis quand il revient s'il l'a trouvé ou pas je vous reprends on est du coup le lendemain j'ai pas filmé hier tout simplement parce que j'étais très occupée en cam donc j'ai pas pu vous parler la dernière fois que je vous ai parlé je vous ai montré les casse-loisettes de chez Action donc ceux-là que j'avais sprayé avec une bombe de vernis en fait parce que ça perd absolument tout et ça les avait ruinés ce qu'on a fait c'est que comme je vous l'ai dit Mimi est partie en mission pour aller en chercher d'autres donc il nous en a récupéré deux autres c'est exactement exactement les mêmes voilà tout simplement c'était les mêmes et d'ailleurs c'était les derniers parce qu'on y retournait aujourd'hui il y en avait plus donc il en a repris deux similaires sauf qu'on ne voulait absolument pas ajouter les autres même s'ils étaient vraiment ruinés et plus le temps passait plus ils s'oxydaient comme ça c'était trop moche du coup ce qu'on a fait c'est que quand Rémi est allé en chercher deux autres il a acheté une bombe de peinture noir mat et du coup bah je les ai peints en noir mat en full noir comme ça et donc j'ai fait les deux alors là il faut que je repasse une deuxième couche vous voyez parce qu'il y a certains points qui se sont pas pris je le savais dans tous les cas j'allais devoir faire deux couches mais déjà une première couche on trouve ça trop beau et on les trouve vraiment magnifiques donc ce qu'on va faire c'est que ceux là ça sera ceux à l'année puisqu'on a un décor très noir très métal dans la chambre et on se dit qu'à l'année ça pourra faire très joli et les autres bah du coup on va les garder pour Noël et pour le mariage comme je vous l'ai dit et comme je viens du coup de vous le dire on est retourné à Action aujourd'hui puisque Mimi est allée hier mais évidemment j'y suis retaronnée aujourd'hui vu que les familles caissières et caissiers nous ont dit qu'il y allait avoir des nouveautés on y est allé j'ai craqué pour des casse-moisettes oui bon c'est habituel voilà et du coup j'en ai pris des comme ça ils sont trop canon avec le petit chapeau la petite chaîne le petit diamant ici la tête est trop mignonne et comme ça avec du tartan rouge noir, doré pantalon vert socle vert et doré franchement je les ai trouvés magnifiques je cherchais de base dans mon idée deux petits comme l'année dernière et finalement j'ai craqué j'ai voulu des plus grands parce qu'ils étaient vraiment trop trop beaux donc j'ai pris la taille au dessus ceux que j'ai moi de bas c'est des 22 et là c'est des 33 cm oui c'est ça 33 cm et franchement ils sont absolument trop canon donc j'en ai pris deux ils ont ouvert le deuxième rayon donc ça c'est trop cool et on est tombé sur des tasses et alors des tasses j'en ai déjà beaucoup je vais pas vous mentir de base je voulais me calmer et me dire c'est bon j'avais toutes les tasses qu'il faut je suis tombée in love de ces tasses là donc j'en ai pris deux parce que j'aime pas les chiffres impairs voilà il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres raisons et du coup j'ai pris deux tasses comme ça voilà deux tasses comme ça trop trop belle c'est exactement les mêmes il y en avait où ici il y avait en fait un pain d'épices au lieu d'un sucre d'orge sauf que j'avais trouvé que à la prise en main c'était vachement galère et moi je suis très maladroite donc si j'ai pas une bonne prise en main dans mes tasses je risque de la casser et là j'aime bien parce qu'en fait mon pouce se cale directement sur le canne à sucre en fait et du coup j'ai vachement une bonne prise et elle est plutôt jolie et facile à nettoyer quand même donc j'en ai pris deux comme ça donc j'en ai une et une deuxième en même temps je les déballe et je vérifie qu'elles ne se soient pas cassées sur le trajet évidemment non elles sont trop belles trop trop canon Rémi me disait que ça avait un peu style enfant capin et tout et bien moi c'est ce que j'aime pour ces tasses là donc je suis trop contente elles sont beaucoup trop belles et du coup on va pouvoir passer au dernier article que Rémi a acheté et franchement ça j'avoue j'avais plus les moyens d'arriver à ce stade là et Mimi me l'a offert enfin nous l'a offert pour l'appartement et c'est juste incroyable elle est trop belle il faut que je montre ça elle est pas trop canon sérieusement c'est une boîte aux lettres tout le simple vous pouvez glisser des lettres dedans le design est comme ça alors là oui j'ai cru que c'était abîmé mais non c'est le plastique de protection donc je l'enlèverai tout simplement mais elle est trop canon sur le côté il y a des petits empliècements comme ça et en fait ce que j'ai beaucoup aimé c'est que derrière il y a une petite porte vous pouvez mettre en fait une clé et vous pouvez réellement ouvrir et il y a un petit aimant et du coup c'est une vraie boîte aux lettres qui est fonctionnelle et tout c'est un rêve de gosse très clairement c'est un rêve de gosse j'ai beaucoup de rêves de gosse j'avoue liés à Noël mais celui-ci en faisait partie je voulais une boîte aux lettres mais pas une boîte aux lettres sur pied je voulais vraiment une boîte aux lettres bah comme ça en fait vous savez un peu comme il y a dans le film je sais plus comment il s'appelle ce film il y a un film comme ça de Noël où il y a des boîtes aux lettres comme ça un petit peu partout mais posées en fait et pas sur les espèces de pieds moi je trouve pas ça très joli en fait sur les pieds je trouve que ça a un certain déséquilibre dans le style ou quoi et j'aimais vraiment beaucoup les poser et quand j'ai vu celle-ci à Action je vais pas vous mentir que j'ai pas très longtemps hésité j'ai dit non elle est magnifique franchement donc mon chéri il nous l'a offert et ça c'est trop trop cool franchement chaque année il nous offre des pépites l'année dernière il nous offre le carousel à chevaux qui était magnifique là cette magnifique boîte aux lettres donc franchement il trouve que des pépites nuit et je suis trop 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 contente je vais pas vous mentir je vais pas essayer de faire genre comme dans tous les autres rushs parce que j'ai commencé le montage à vous dire je ne retournerai pas à Action évidemment que je vais retourner à Action sauf que je pense que ce vlog va être beaucoup 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 trop long finalement donc ce que je vais faire c'est que je vais clôturer ce vlog-ci et le deuxième vlogmas sera également des décos de Noël vu que tout simplement on va aller encore à Action je pense beaucoup il nous manque pas mal de petites décos au final donc je pense que ça sera un petit peu plus agréable pour vous que je clôture ce vlog-là parce que toute la fin du vlog c'était vraiment un énorme haul et pour le prochain j'essaierai de vous reprendre un petit peu plus dans les magasins plutôt que juste vous faire des hauls et je vous inclurai les hauls au fur et à mesure pour éviter que ça soit trop long parce que celui-ci sera quand même déjà assez long donc voilà je vous remercie énormément du coup d'avoir regardé ce premier vlogmas j'espère de tout tout coeur qu'il vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner à activer la cloche pour voir dès demain le deuxième vlogmas et je vous fais du coup de très 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 gros bisous et je vous dis à demain pour un prochain vlog bye bye